Entre les Martres et Saint-Amand-le-Petit, il y a le bourg de Castelnau sur la Grande-Beune. C'est à Castelnau que je fus nommé en 1961. Les diables sont nommés aussi, je suppose, dans les cercles du bas. Et de galipette en galipette, ils progressent vers le trou de l'entonnoir comme nous glissons vers la retraite. Je n'étais pas encore tombé tout à fait, c'était mon premier poste, j'avais 20 ans. Il n'y a pas de gare à Castelnau, c'est perdu. Des autobus, partis le matin de brive ou de périgueux, vous y larguent fort tard en bout de journée. J'y arrivais la nuit, passablement ahuri, au milieu d'un galop de pluie de septembre cabré contre les phares, dans le battement de grands essuie-glaces. Je ne vis rien du village, la pluie était noire. Je pris pension chez Hélène, qui est l'unique hôtel sur la lèvre de la falaise en bas de quoi coule la Beune. La Grande. Je ne vis pas davantage la Beune ce soir-là, mais par la fenêtre de ma chambre, me penchant sur du noir plus opaque, je devinais derrière l'auberge un trou. On descendait par trois marches à la salle commune. Elle était enduite de ce badigeon sang de bœuf qu'on appelait naguère rouge antique. Ça sentait le salpêtre. Quelques buveurs assis par les eaux entre des silences, de coups de fusil et de pêche à la ligne. Ils bougeaient dans un peu de lumière qui leur faisait des ombres sur les murs. Vous leviez les yeux et, au-dessus du comptoir, un renard empaillé vous contemplait. Sa tête aiguë, violemment tournée vers vous, mais son corps comme courant le long du mur, fuyant. La nuit, l'œil de la bête, les murs rouges, le parler rude de ces gens, leurs propos archaïques, tout me transporta dans un passé indéfini qui ne me donna pas de plaisir, mais un vague effroi qui s'ajoutait à celui de devoir bientôt affronter des élèves. Ce passé me parut mon avenir. Ces pêcheurs louches, des passeurs qui m'embarquaient sur un méchant rafiot de la vie adulte et qui, au milieu de l'eau, allaient me détrousser, me jeter par le fond, ricanant dans le noir, dans leur barbe sans âge et leur mauvais patois. Puis, accroupis, au bord de l'eau, sans un mot, ils écaillaient de grands poissons. Les eaux confuses de septembre frappaient au carreau. Hélène était vieille et massive, comme la Sybille de Cume. Comme elle réfléchit, et de même attiffée de belles guenilles, coiffée d'un fichu roulé, son gros bras à la manche relevé, essuyé la table devant moi. Ses gestes humbles rayonnaient d'orgueil, d'une joie silencieuse. Je me demandais quelle aventure l'avait mise à la tête de cette taverne rouge sur quoi régnait au-dessus d'elle un renard. Je lui demandais à dîner, elle s'excusa modestement de ses fourneaux éteints, de son grand âge, et me servit à profusion de ces choses froides qui, dans les récits, tiennent aux cordes de pèlerins et de gendarmes, avant que, dans leur corps, ne passe le fil d'une épée à la traverse d'un guet tout noir et plein de lames. Du vin là-dessus, dans un gros verre, pour affronter mieux les lames. Je mangeais ces charcutailles de haute époque. À la table voisine, les propos se faisaient rares, les têtes se rapprochaient, alourdies par le sommeil ou le souvenir de bêtes descendues en plein bond, mourant. Ces hommes étaient jeunes, leur sommeil, leur chasse, étaient vieux comme les fabliaux. Mais brigands vala qu'à la fin, coiffèrent leurs bonnets, ils furent debout, et dans des cirés d'un noir d'encre dont les plis cassés brillaient, s'éloignèrent bravement vers leurs besognes obscures de passeurs, de dormeurs. L'un d'eux avait par-dessus cette côte nocturne étoilée un fin visage aigu qu'il tourna vers moi. Il me fit un sourire complice ou apitoyé dans lequel j'aillire des dents blanches. On entendit des marées des mobilettes. La nuit, par la porte restée ouverte, était trouble, immobile. La pluie galopait ailleurs, il y avait du brouillard maintenant. C'est genre de pêcheur, dit Hélène, avec un petit mouvement de la tête vers ce brouillard où détalait des moteurs grêles. Son geste était si va qu'elle aurait pu aussi bien nommer le brouillard. Elle souriait. Ses rides, dans ce sourire, s'ordonnaient à merveille. Elle ferma sa porte, tripota des interrupteurs. Tout s'éteignit. Me levant, je dormais déjà. J'étais n'importe où. Dans des pays où les renards passent dans les rêves et au cœur du brouillard, des poissons qu'on ne voit pas sautent hors de l'eau. Ils retombent avec un bruit mat au fin fond de la Dordogne, c'est-à-dire nulle part, en Valakie. Il plut pendant tout septembre. Le bureau de tabac était sous les vieilles arcades sur le champ de foire qui est à la place de Castenot avec les commerces. J'entrais là, à peu de temps de mon arrivée, après l'école, un soir. Et bien sûr, il pleuvait. J'avais les cheveux trempés. La boutique était vide. Je regardais vaguement près de la porte le tourniquet de cartes postales. Le loup esselé de fond de gôme et les grandes vaches de Lascaux, les bisons tourons et ses femmes effarantes de même époque qu'on appelle des Vénus, les fesses démesurées avec un long couffin. On vend de ces images partout dans la région. Parmi ce zoo, ce harem, une image insolite m'arrêta un moment. C'était une reproduction de statuettes polychromes, sans doute en plâtre, de pauvres factures, qui montraient un moine froqué, écroulé contre une souche d'arbre où de longues flèches le clouaient de part en part. La tête tonsurée retombait, l'homme était mort. Retournant la carte, je lus que c'était le bienheureux Jean-Gabriel Perboire, un jésuite que les Chinois supplicièrent vers 1650 et natif de Castelnau. Quoiqu'il fût un peu ridicule, le port abandonné de la tête le faisait touchant, avec une résignation peut-être, un accablement, qui s'ayait mal à un saint, tout mort qu'il fût. J'entendais claquer des talons, je me retournais, et elle était derrière son comptoir. Je la voyais à mi-corps, elle avait les bras nus. Je ne crois guère aux beautés qui peu à peu se révèlent pour peu qu'on les invente. Seule m'emportent les apparitions. J'avais remarqué que souvent les dimanches et les après-midi, elle prenait à pied la route des Martres, haut talonnée toujours, quel que fût le temps, fringuée, et revenait longtemps après ou pas du tout, à moins qu'elle n'eût pris un détour que je ne connaissais pas. Je me demandais peu ce qu'elle allait y faire. Le ciel me la donnait, l'y apercevoir me suffisait. Cette route devint bientôt ma passion. Il y avait là de grands traits, des noyés obscurs à la sortie du village, et plus loin, des bois parcourus de multiples sentiers conduisant à des hameaux. Tout cela suivait la lèvre de la falaise. Ça grimpait fort parfois et il y avait des caches derrière les éboulis, des combous, rien ne se voyait que le ciel, des haltes secrètes sous des hêtres. Là, les après-midi de congé, le plus souvent sous la pluie, je faisais mine de prendre l'air et de m'intéresser fort aux herbes ou aux cailloux. Les instituteurs ont de ces lubies, de ces licences. Mais je tournais en rond dans les sentiers et l'attendais, raide, crispée, dans une contention douloureuse qui faisait battre comme à même mon sang une femme, parée, puis nue, rhabillée aussitôt, et nue, un rythme de nylon, d'or et de peau, mille soies battant cette chair de soie. Dans ses dispositions, je l'ai jusqu'à la beune, je la regardais là en bas, coulée dans son trou, des eaux sales sous un ciel sale où des poissons invisibles frayaient, les yeux grands ouverts et mornes, que ce monde était beau pourtant, où des nylons pouvaient remplir mon esprit, le dénuder en dénudant une chair rêvée. Je revenais sous le couvert, je m'arrêtais soudain. J'imaginais sa bouche, j'imaginais sa gorge. À la pensée de ses reins, je tremblais au-delà de toute convoitise. Te voyant, me disais-je, peut-être, elle va sans un mot renverser la tête, trembler comme tu trembles, te saisir là où tu veux, la saisir, et les jupes dans ses mains. Elle se donnera là, contre ce bouleau, dans ses flaques où seront tombés ses sequins, où pétriront ses paumes, où tu verras l'image de ses seins, et puis secouer qu'un arbre dans le vent, ses grands cris renversés feront partir des corbeaux. Mon cœur manquait. J'entendais un bruit, je me donnais le maintien du promeneur attentif. Ce n'était qu'une bête des talents, et d'autres fois, elle était là. Elle venait dans la feuillée, la boue, avec ses hauts talons et son phare impeccable, sa taille gantée, parfois, les mains dans les poches de son impair, la tête haute, la reine. Un mauteur s'arrêtait, me parlait du mauvais temps, me disait gentiment que je fumais trop. Je répondais sur le même texte. Je tombais dans son sourire. Je voulais garder cette goutte de pluie prise dans le duvet de sa joue, hésitant, coulant. Le violet de ses cernes me déchirait. Son parfum dans le bois me poussait au ventre. Elle s'éloignait. Ses jupes brissaient plus haut que les arbres, les talons transperçaient les feuilles tombées, l'impair que les mains dans les poches tendaient, s'évasaient à ses fesses. Je suffoquais de brutalité. Le monde était une chair blanche, un beau morceau. Jean-Gabriel Perboire n'était pas percé de flèches plus brûlantes ni plus écroulées contre sa souche que je ne l'étais contre la mienne, me donnant du plaisir avec des mains qui n'étaient plus moi, qui étaient à elle. Les délices dont elle me combla, qu'elle me donna bien elle-même dans un sens, car je suis sûr que ce n'était pas à son insu, sont les plus aigus qui m'aient jamais traversé. D'autrefois, elle ne venait pas du tout. Je ne rentrais que près de la nuit. En descendant parmi les noyés, je voyais là-haut le village Valac, Périgourdin, la longue école perchée du temps des Jules où dormait l'arsenal, la panoplie de vieux hommes qui avaient eu du désir dans les bois, et l'église un peu plus bas avec dedans son petit Jean-Gabriel qui avait désiré qu'on le supplicia sur le fleuve jaune, l'avait obtenu et était bien heureux. Et l'auberge éternelle. Les branches et la pluie se jetaient au carreau. Une bouilloire chantait, le percolateur fumait. J'étais trompé mais bouillait dans cette eau. Je m'asseyais éberlué sous le renard familier. Il y avait quelques buveurs dans des cirés fumants, quelques passeurs qui à grands coups de pierre s'en décoller du comptoir se transportaient de l'autre côté sur la rive d'en face qui ressemble à celle-ci où il y a les mêmes gens mais qui est plus molle, plus chaude, plus vibrante. Jean le pêcheur n'était pas là. D'ailleurs, il n'y habitait pas et ne venait pas tous les soirs. On l'avait vu partir avant l'aube à Languille où on ne savait quoi. Il avait fait un clin d'œil et tournant le dos, il avait disparu avec ses nasses son araignée sur l'épaule vers la petite beune. Hélène me servait son perpétuel jambon, ses pâtés de mousquetaires. Mon désir n'avait pas décru. Il me pesait au ventre pendant que je mangeais. Je passais la campagne, je passais les bornes. J'imaginais dans la salle sans de bœuf aux odeurs de mégots, de futailles, de salpêtres, tous les buveurs partis vers la nuit noire à quoi nul ne résiste. La buraliste cédant aussi à cet appel, se dressant sur son lit, jetant son impair sur son dos pour accourir là, en tordant ses chevilles sur ses hauts talons, la reine, entrant comme le vent, à deux mains tremblantes, ouvrant l'impair et à ma seule disposition sous l'œil réfléchi d'Hélène derrière son comptoir, jeté nu sur les tables poissées sur le flipper éteint, y secouant ses sequins, y perdant ses yeux blancs dans toutes les postures enfin où se puisse le plus largement connaître son poil corbeau, ses cuisses orgeats, ses fesses de nacre, jouissant immodérément sous un renard, ses cris d'orfraie tombant, dévalant la falaise et tenant les braconniers accroupis sur la beune. « Je les trippais ! » Hélène desservait, réfléchit, son gros bras plein d'élégance essuyait la table. Je pensais à ce qu'il y avait eu jadis sous ses belles guenilles. Elle ne paraissait pas souffrir qu'il n'y eut plus rien. Elle était peut-être débarrassée de cette enflure, de cette brûlure qui jette les plus jeunes vers le drame et la nuit, les avélies et les sacres, les fait à quatre pattes se perdre de plaisir et à quatre pattes aussi et à peine moins hurlantes se perdre d'autres fois de douleur, de deuil, de misère. La chair morte d'Hélène rayonnait. C'est que sa chair n'était plus elle, mais qu'ailleurs, détachée, libre d'elle, sa chair était à l'anguille sur la petite beune où accoudée dans un autre bistrot à Saint-Amand le Petit épatait les buveurs par ses exploits au lancé, au balance, son bagout, sa fine ruse très ancienne et ses bricolages de bouts de fil et de plomb qui ne l'étaient pas moins. Sa chair déambulait loin d'elle avec à l'épaule une besace bourrée de frottin, de gitan de maïs, d'amorce, s'arrêtait bien campée face à la rivière et fouettait l'eau sombre de nylon clair de mouches nickelées. La chair d'Hélène était le meilleur pêcheur du canton, peut-être du département. Elle était la mère de Jean le pêcheur et ceci maintenant lui suffisait. Ceci serait encore là sur ses talons près de l'eau guettant, pestant, exultant, ferrant, brutalement dévoilant les écailles de nacre dans la lumière vivante quand elle serait embouillie sous la terre de Castelnau près de l'église. Elle me parlait un peu entre ses paupières malignes, me regardait bien et faisait mine de m'écouter. Elle savait sans doute quoi qu'elle ne ne sut pas que mon désir s'appelait précisément Yvonne et vendait les Malboreaux. Donc un moment je les voyais là toutes les deux l'absente et celle-ci la calipige et la devineresse mais immémoriales chacune à sa façon. Je quittais la salle sans-de-boeuf la caverne avec ses mères ses fils et compagnons de tracteurs dont les libations font des frères et sa grande calipige là-dessus molestée creusant les reins à cela donnant but et passion démesurée invisible. Les pères chassent dans l'au-delà. Je me couchais la lune un instant pénétrait dans ma chambre et très loin dans des clairières perdues caressaient des silex que nul ne voit la pluie plus furieuse les enfouissait des portes battent dans la nuit noire le sexe encappuchonnait des chiens frémis ils grognent je m'endormais sur des femmes qui poussent ses portes entre eux dans des granges Jean le pêcheur prend une carpe et le matin à l'école c'était c'était l'école la ronde des petits pieds c'était les écritures qu'on apprend en pleurant la phrase et l'orthographe sans savoir d'ailleurs on ne le saura jamais que plus tard quand les petites couettes seront du poil corbeau quand les pantalons seront non même en plein été qu'alors il n'y aura plus que l'écriture avec tous ses effets les machines et les offres d'emploi les mobilettes gonflées et les fusils de chasse les boums et le cinéma périgueux il n'y aura plus que cela entre vous et ce qui vous pousse au ventre ou pour les petites couettes entre vous et ce qui vous fend le ventre pousse à l'envers les petits pieds bougeaient les yeux tout rond me regardaient les genoux s'appliquaient sous les tables les mains écrivaient les calligraphes des Jules veillaient là derrière avec leurs belles mains et les autres mains ferventes aussi et précises qui écaille après écaille patiemment taillèrent les limans d'acqué les haines les harpons pour aller pêcher écrire sur l'eau et moi qui continuais moi sérieux comme un barbichu qui leur apprenait l'orthographe avec son col monté son boutonnage au raccord exubérant son falbalas sa fibule mais qui à peine était-il dans le préau derrière la pluie dépouillait et ouvrait une femme très blanche qui leur vendait des sucettes et qui leur souriait qui était la maman de l'un d'entre eux oui j'avais dans ma classe quelque chose qui lui ressemblait qui en avait les yeux clairs sous la paupière charnue et les cheveux d'encre mais pas les seins ni les fesses sans parler des sequins et qui donc ne lui ressemblait pas du tout c'était Bernard son fils qui avait 7 ans et dont la chair surnuméraire ne lui servait pas beaucoup à elle car elle avait en propre une chair autrement impétueuse et dense que ses 30 kilos de 7 ans il y avait donc entre elle et moi une autre médiation que les cigarettes et les habitudes fabuleuses que me donnaient les bois où elle apparaissait une autre monnaie que ses rencontres truquées furieuses courtoises c'était cet enfant novembre 20 et la pluie ne cessait pas la bonne était grosse elle noyait les sentiers de pêcheurs des grues passèrent très bas et nous étions tous là dans la cour de l'école le visage ruisselant renversé à considérer ce grand V qui jetait des cris sur le blanc épais des nuages lentement ratissait le ciel comme un filet ramené dans la beune un paysan en tué une attardée fatiguée qui s'était posée près de l'eau et je la vis le soir chez Hélène sur le comptoir entre les grands verres de mousse la blessure n'apparaissait pas le cou blanc pendait de ce côté-ci le bec s'allongeait comme pour le vol à col étendu les hommes en ciré dégoulinant enfonçaient leurs doigts dans la plume pétrissaient la grue morte elle ne fut pas empaillée les gens n'ont plus le goût de ces choses-là des grues passaient et mes élèves apprenaient à conjuguer vers ce même temps un dimanche matin je montais vers mon petit Golgotha souhaitant qu'Yvonne porte à telle robe que je lui avais vu la veille eut dans son poil les deux grands peignes que je préférais dénunant les joues de sorte que s'offrit davantage l'empattement léger par quoi le menton fléchissait vers le cou il y avait du monde dans le tabac des hommes en dimanche venus des hameaux renouveler leurs paquets de gris et des commères de villages glanant après la messe de quoi médire de quoi survivre derrière toutes ces épaules raides dans des costards des robes de pilou Yvonne servait enjouée et donneuse comme à son ordinaire elle avait les peignes elle avait la robe son visage plus grand que jamais me dépossédait m'enlevait au comble du bonheur un homme survint qui dépassa cavalièrement tout ce monde et s'appuyant au comptoir se pencha à peine sur Yvonne il lui dit quelques mots que j'étais trop loin pour entendre d'ailleurs il me sembla qu'il parlait à mi-voix je voyais sous sa nuque franche son complet pas trop bien coupé mais allant bien sur ses épaules un peu tombantes et de part et d'autre de lui des mains assez fines posées sur le grand éventaire de plastique sous quoi étaient les briquets Yvonne le regardait en un instant en un clin d'œil elle si enjouée tout à l'heure si altière et expansive avait changé des visages changée ce n'était pas qu'elle se fermât qu'elle ne donna plus elle donnait toute autre chose comme Jean-Gabriel peut-être voyant la main ineffable derrière celle qui bandait l'arc et bénissant les deux tremblant mais j'étais à 100 de lui penser à Jean-Gabriel elle s'était empourprée le menton plus blanc hésitait s'il continuerait de sourire il continuait mais il y avait dans les yeux cet appel ce rêve ce refus qu'ont les femmes de l'ombre et celles à la messe une servilité délicieuse et un vin frisson de révolte plus délicieux encore elle brouchait elle cédait elle donnait à la fois sa révolte et sa défaite les deux s'aiguisant sans qu'aucune l'emporte cela se fit en un moment le murmure inaudible de l'homme les mains appuyées sur la vitre au briquet le regard vacillant d'Yvonne et ce pathos brûlant à ses joues l'éclair de bête bronchant tenu l'homme fit volte-face il était de taille médiocre costaud mais sans plus avec des cheveux épais d'un blond terme planté bas des yeux petits et sûrement rieurs et une large bouche généreuse ou avide il avait le teint coloré et je l'ai dit la main délié il n'avait pas salué mais rien dans sa personne n'exprimait de la brusquerie ni de l'hostilité une certaine courtoisie au contraire comme du calme régnait sur cette carrure tombante cette élégance un peu basse ses traits gros et francs au charme inattendu et lui ce charme fin là-dessus le contentement un peu ivre des chasseurs qui viennent de réussir un coup de fusil la pluie lui tomba aux épaules sans presser le pas il regagna une vieille peugeot dont il n'avait pas coupé le moteur pendant l'instant de silence qui pesa dans la boutique je pensais au bruit du son qui battait aux joues d'Yvonne les commerces regardaient avec des petits sourires dont la cruauté était bien près de les rendre belles les paysans demandaient leur cigarette d'une voix lourdement caline mais avec quelque chose de mauvais j'étais de cela sans doute Yvonne baissait la tête dérobait ses joues me vendant mes balboros elle releva violemment les yeux et me regarda comme jamais ne l'avait fait je dois faire un aveu qui me coûte je martyrisais Bernard c'était un enfant délicieux sans malice plein de sagesse sa mère qui l'avait eu d'un mariage raté avait planté là à son acolyte ou l'inverse sa mère l'adorait je crois elle avait de l'amour en reste pour cette chair surnuméraire mais comme je l'ai dit ça ne lui servait pas beaucoup je la revois l'attendant parfois au portail de l'école perché sur ses échasses vigilantes heureuses parmi les commères ternes plus hautes qu'aucune leur parlant vive énamourée de rien mettant à l'enfant un petit bonnet ou lui tenant dans l'épaule pendant qu'elle bavardait puis s'éloignant en lui donnant la main mais ce que je revois le mieux évidemment ce sont les mains suaves dans le bonnet de laine la bouche ourlée et gercée qui la faisait zézayer quand elle le câlinait et s'en allant démesurée les jambes gainées et les reins bougeant le long de quoi surnuméraire trottinaient les petites guiboles sages que je ne revois pas bien il tendait les bras il prenait à pleine main les joues les énormes sequins quand elle se penchait pour l'embrasser le poil corbeau caressait le visage de l'enfant le peigne lentement dans cette masse glissait la délivrait et quand il marchait le long d'elle son petit cartable balancé d'un côté il avait l'autre main passée en travers des jarrets froissant et tendant la jupe effleurant les bas je l'adorais moi aussi dans le fond Bernard il ne parlait pas beaucoup il était curieusement réservé pour son âge non pas placide et encore moins éteint mais intensément réfléchi comme arrêté en plein bond et considérant les adultes avec une attention sérieuse qui n'était pas de la politesse il vous regardait profondément de ses yeux ronds s'appliquant sans doute à comprendre mais le grand sérieux et la profondeur de son zèle vous donnaient l'impression qu'il avait compris avant vous vous prévoyait et même vous pardonnait ce n'était peut-être pas qu'une impression peut-être bien qu'il avait tout compris finalement car il n'y a pas grand chose à comprendre ce Noël tous les jours le contact universel de cette richesse multiple le port de reine et les talons de grue ce beau morceau toujours penché sur lui depuis toujours tombé du ciel ses mains qui n'étaient que connaissance du plaisir avec le gras de leurs doigts défaisant ses langes plus tard préparant son cartable ses tartines lui avait infusé un savoir sans mots douloureux et passionnément ravi et il n'avait pas beaucoup besoin de jouer et de se dépenser comme on dit il pouvait rester là sur son petit fauteuil à regarder avec un peu d'effroi couler ce miel et ce lait à se souvenir de cette dépense versée sur lui et il savait qu'en quelque endroit la source de miel et de lait n'était pas pour lui il savait certes cette jupe soulevable quoique pour lui elle s'arrêta quelque part à des limites fermes et floues plus hautes que les bas là où le grand don se convertit en supplice de ne pouvoir donner ni être donné il connaissait par dessus ce don ce refus la garde-robe aussi familière que le buffet dans quoi il y avait le chocolat et les bols pour le verser sans plus de secret pour lui que pour Jean le pêcheur le contenu de son sac médecine il connaissait les apprêts le va et vient fiévreux en lingerie devant des miroirs dans des talons claquants et assis dans son petit fauteuil il regardait avec son attention sérieuse il connaissait le 31 il la voyait frémir dessous et il prévoyait sans doute avec le vieux regard de ses yeux neufs la brûlure l'enflure brusquement plus forte qui allait la jeter vers la nuit son impair aux épaules la nuit au sein de quoi Jean-Jean l'attendait adossé à son rien son nobody de calcite derrière la moissonneuse adossé l'attendait ferme et soudain jaillit de travers sous le couteau de la lune il avait à sa main le masque blanc le poil de nuit il ouvrait calmement l'impair et calmement la brusquait la tenait relevait tout sur du lait les talons se tordaient et la main suave s'écorchait au mur il la bougeait dans des granges et Bernard tendant l'oreille là-bas dans son petit fauteuil entendait grogner des chiens il n'entendait pas les cris d'orfraie mais il en voyait la trace les lèvres en plaies les yeux mâchés les escarpins terreux et parfois la grande trace le trait de miel noir le cassis enflé dans l'orcha quand elle rentrait en pleine nuit les joues noyées qu'alors ouvrant un peu la porte de sa chambre il faisait mine de s'éveiller ou s'éveillant pour de bon lui demandait parmi les soirées des fêtes à terre sous ses pieds ce que c'était le miel noir et elle lui disant que je n'étais rien vraiment rien elle penchait vers lui son visage et l'embrassait à pleine bouche pleurante ou riante et il s'endormait contre elle serrant comme l'autre ce beau corps de victime d'une autre façon que Jean-Jean mais non moins aimante car l'amour est divers il s'endormait et sous le couteau de la lune des coques chantait avant la chute dans le trou noir et un petit renard y fuyait qu'il n'entendait pas car les renards ne glapissent que dans les rêves donc il avait tout ça Bernard dans ses yeux je ne voyais que cela et mon regard sans doute ne me trompait guère et à tout cela je mettais des mauvaises notes quand ça le chantait j'émouvais tout cela par la tangente le fond d'irritation de contention douloureuse de mon caractère s'y comblait et bien sûr j'attendais surtout que de ses injustices Yvonne me demanda raison qu'elle vint elle n'était pas de ses mères que tourmente des préséances inessentielles et croit que l'avenir diffère pour chacun au gré des notes de dictée son amour son amour pour Bernard était beaucoup plus vieux elle ne devait pas même regarder mes cuistreries à l'encre rouge elle était de l'âge du reine elle aussi elle ne vint pas j'ai un souvenir bien précis cette année-là à Noël Bernard avait eu un vélo pendant les congés je l'avais vu passer repasser dans le rédillon devant chez Hélène cette chair surluméraire s'appliquant à bien pédaler se donnant du mal sur la petite machine les mains fermes et les coudes un peu levées drôles la tête sérieusement penchée je me doutais qu'il passait par là à ma seule intention pour me faire voir que le père Noël lui avait apporté un vélo qu'il avait donc un peu mérité et n'était pas si méchant quoiqu'il y eut entre le maître et lui un malentendu mais ce vélo allait le dissiper il s'efforçait de se montrer digne du beau cadeau en montant le rédillon de toute la force de ses guiboles et si devant l'auberge il me rencontrait enfin essoufflé dans la grimpette il me saluait d'un petit air modeste mais fier magique comme pour étendre à ce maître rétif la grande générosité du père Noël qu'il en profite en quelque sorte mais le père Noël ne convoitait pas sa mère je faisais la sourde oreille et il lui répondait à peine ce vélo m'exaspérait comme si toute ma méchanceté et ma culpe avait pris corps dans ces trois morceaux de dur à l'humain il m'a pitoyé il m'était insupportable et je répugnais à imaginer Yvonne choisissant la chose dans un bazar de périgueux sortant encombré de ce paquet malséant comme une reine avec une pelle à l'épaule le matin de la rentrée le petit film tentatif désespéré j'avais un bout de chemin à faire pour monter aux écoles Bernard qui sans doute avait guetté mon apparition sur la place me dépassa à vélo s'arrêta m'attendit et les gambettes à terre de part et d'autre poussant l'attelage se mit à marcher à ma hauteur sans parler me regardant du coin de l'oeil avec beaucoup de réflexion mais aussi cette fois une grande attente et un peu de crainte je levais le nez je bouillais il me fallait faire une vilainie je daignais l'apercevoir et sans un mot pour le vélo je lui dis que ses notes ne lui permettaient pas de courir les chemins que d'ailleurs en cet instant il m'importunait il importunait son maître par des impolités je m'éloignais à grands pas me retournant au portail je le vis là-bas arrêté à la même place les mains à son guidon et pleurant sans baisser la tête avec cette si grande grimace qu'ils font alors offerte comme prenant le monde à témoin de l'injustice du monde appelant au fond d'eux les cieux et leur mère le vélo à ses mains brillait de tous ces chromes inutiles comme le père noël j'aurais bien pleuré moi aussi ainsi dans la salle d'école à mon bureau le regard là-bas au fond sur la vitrine au-dessus de toutes ces têtes penchées appliquées parmi lesquelles il y avait la tête de Bernard dans quoi la présence inigne d'un maître imprévisible était voile après voile recouverte par l'image d'Yvonne en petite culotte s'apprêtant sur des talons virevoltant mettant du rouge et courant se faire mettre du miel noir dans cette salle où la pluie inlassable ruisselait sur les immenses croisées j'exerçais un pouvoir qui n'était pas tout à fait celui des vieux célibataires puisque n'en surgissait pas visible de grandes vaches secouées dans les ténèbres et des loups seuls mais qui s'en rapprochaient bien car je concevais sans traite une grande forme vive corvéable à merci blanche et estampillée de rouge comme les malboros et y plantaient les dents du loup je les plantais aussi dans le veau tétant sous sous elle et les barbichus sans doute dans leur vitrine leur éprouvait parce que c'était leur rôle parce qu'ils avaient peiné petit à apprendre la ronde la bâtarde la romaine pour recouvrir ceci lit déguisé sous les vastes parafles les initiales drapées mais ils m'absolvaient parce que sous leur barbiche ils avaient eu des dents de loups à planter dans des cols plus gras qu'aujourd'hui s'évasant des cariques des cuisses plus épaisses sous les crinolines pour les autres ceux qui avaient taillé et planté leur limonde ils me condamnaient aussi et me révéraient comme ils avaient condamné en secret et ouvertement révéraient ceux qui dédaignaient de faire des limondes et dans les trous à la place faisaient la grande calipige et par ce rêve brutal régnaient mais je ne pouvais pas tout à fait régner sur Bernard peut-être parce que nous étions semblables il souffrait sans doute mais il avait derrière cette souffrance ce mécompte où il faisait le compte des objets superflus un vélo un instituteur tyrannique la moissonneuse de Jean-Jean et Jean-Jean lui-même que sa maman bizarrement allait voir sur son 31 le père Noël et son vrai père aussi qui besognaient dans l'au-delà c'est-à-dire dans un supermarché de Périgueux et le prenaient quelques fois pour les vacances sous ses fardeaux d'incomplétude il avait à sa main une plénitude invincible douloureuse certes puisque pour lui elle s'arrêtait au-dessus des bas quoi qu'il s'y combla pour le seul profit de quelque chose d'invisible volontaire et massif comme le dieu du catéchisme mais une plénitude dont tout de même il embrassait les jarrets les joues pleines et les sequins énormes et comme moi levant le nez entre deux soustractions de paragraphes il regardait cette répression par les carreaux derrière la pluie qui ne recouvre le monde que pour nous laisser voir nos rêves à sa place la satiété de nos rêves derrière ce rideau gris où tout est permis les eaux montaient et je ne voudrais pas vous inonder si vous tenez encore le coup c'est très fini bientôt il y eut un soir un de ces brouillards épais immobiles et comme chaud semblable à celui qui s'était levé la nuit de mon arrivée j'étais à mes charcutailles quand Jean le pêcheur entra avec deux acolytes les cirés étaient mat comme si on avait soufflé dessus les sacs médecine sur les ventres étaient bourrés à craquer radieux dès la porte Jean rigolait en douce il mesurait ses effets et affectait un peu de lenteur sous laquelle sa hâte dansait les buveurs ne disaient plus mots eux aussi rigolaient pétillés d'impatience en reposant lentement leur verre ils jouaient ce jeu où Jean les tenait au comptoir il défie posément les bretelles du sac médecine et à pleine main du geste sûr mais un peu provoquant de ceux qui transgressent quelques lois et dans ce viol s'exaltent il en sortit deux ou trois carpes qu'il leva bien comme un arawa comme un mohican brandissant par les ouïes le grand esturgeon qu'on ne voit que dans les rêves ce n'était pas la plus commune ni la carpe miroir à grandes écailles éparses mais la carpe cuire qui n'a pas d'écailles lisse comme l'eau moirée et toute nue elle brillait et changeait dans la petite lumière contre le rouge antique les poissons l'un après l'autre s'affalèrent avec un bruit mat sur le comptoir les acolytes en avaient aussi qu'ils dévoilèrent avec plus de modestie soucieux seulement de montrer qu'ils étaient dignes de la compétence du champion comme il convient à des vassaux Jean avait encore dans l'oeil une flamme maligne les dents éclataient ça n'était pas fini il demanda du bout des lèvres qu'on devina où il avait pêché ça quelques-uns aussitôt parlèrent de la retenue sur la petite bûne vers Saint-Amand où les carpes cuirent et les autres loin des eaux vives s'endorment invisibles miroident au plus sombre au plus lent se gorgent de boue et de cela font la chair suave impondérable qui vous passe à peine sur la langue mais ça n'était pas ça ce n'était pas là-bas et pas davantage en aval sur les plans d'eau de la Dordogne Jean regarda un moment les carpes puis la tête violemment tournée vers nous je les ai prises là-bas en bas elles descendent la beune des crocodiles glissant entre les gens vers Chequeret n'auraient pas étonné davantage c'était comme d'anciens prodiges des goujons tombent en pluie des esturgeons frais dans la Vézère des reines qui sont carpes du nombril en aval sont surprises dans leur bain par un homme enflammé elles battent avec fureur de la queue font jaillir au plafond l'eau de leur baquet elles s'envolent avec des cris sous les couteaux de la lune Hélène pensivement les prit et alla les vider sur l'évier elle fit couler de l'eau elle réfléchissait et Jean aussi il regardait tout ce rose qui est dans les poissons quand on les ouvre en bas des carpes atterrées descendaient le courant inapte à s'y tenir là-dedans balotté le cuir blanc déchiré à des cailloux Jean le pêcheur pour finir les levait d'un seul coup dans le brouillard elle gonflait comme des joutres éclatait la gueule grande ouverte avide des passeurs pieds à terre accroupis dans les joncs les voyaient longtemps sauter sur l'herbe mourir ils montraient des dents blanches Hélène versa un peu d'une bouteille dans l'évier et plus forte que la futaille que les mégots passent à l'odeur de coupure de l'eau de Javel Jean-Jean ailleurs affûté le rien d'autres carpes sous ses mains tremblaient ils leur faisaient venir de l'eau dans cette mousse indéfinissable qui les ranimait par les ouïes les tenaient suffocantes au-dessus les replongeaient Yvonne dans ce bain la bouche ouverte chantait un dur chant indéfiniment allait mourir le disait Jean le pêcheur buvait un rhum idot de l'inné la nuit était plus forte les cirés sortaient et tout de suite dehors le brouillard leur soufflait dessus les mains d'Hélène dans son tablier sentaient le poisson elle regardait son fils qui savait le prendre quand on a vu le grand esturgeon on sait où sont les autres il vous l'a dit en rêve Bernard là-bas avait les yeux ouverts sur le brouillard plus clair dans sa chambre toute noire et enfin nous dormions tous la bonne continuée merci 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 merci